Amen, que Dieu nous bénisse, cette chanson d'Alevé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est important que chaque dimanche, alors là, c'est bien. Amen, nous allons écouter la parole. Alors, depuis le vendredi, nous avons commencé un séminaire aujourd'hui, c'est dimanche, nous croyons que par la grâce des dieux, le peuple des dieux vont recevoir encore une portion de la sémence. Il y a d'autres bien-aimés qui n'étaient pas avec nous depuis le vendredi, en fait on est en train d'expliquer ce dessin qui est devant vous, un dessin par lequel nous expliquons le reflet du soleil qui frappe un arbre et derrière cet arbre, il y a une partie noire, alors que l'arbre reflète son image sur la terre. Or, aujourd'hui, donc j'ai déjà parlé de l'arbre, avec son manteau qui est là, et j'avais expliqué aussi hier, en fait, l'ombre qui est là sur la terre, mais aujourd'hui, je veux expliquer la partie qui reçoive son ombre, en fait, qui reçoive l'image de l'arbre. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Un petit rappel, le vendredi on a essayé de toucher, comme je vous ai dit, le manteau de l'arbre, qui est en fait un manteau ténèbre, mais pas dans le sens du diable, mais que Dieu a utilisé en vénant dans le monde, pour passer qu'il n'a perçu au milieu des hommes, au milieu d'un monde noir rempli de péchés. Si Dieu avait gardé sa forme de lumière, et qu'il apparaît dans le noir, en réalité, le ténèbre doit disparaître. Mais Dieu, en vénant, il a pris un corps qui permet à sait que ceux qui lui appartiennent restent à l'intérieur de la lumière. Voyez-moi, nous sommes à l'intérieur de la lumière, mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sont en dehors de la lumière. J'ai expliqué l'Égypte, en fait. Donc l'Égypte était tout noir, mais à gauche, il y avait la lumière. Donc Dieu a enveloppé son peuple pour que ceux qui sont d'idées ne puissent pas entrer. Seulement ceux qui ont la marque, les dieux peuvent entrer dans la lumière. C'est ça, en fait, l'idée. Alors hier, j'ai touché l'homme, qui est la personne de Jésus. C'est quoi l'homme? En fait, c'est les rabattements, n'est-ce pas? Les rabattements du père ou de l'arbre sur la terre. Donc, Dieu a voulu se rabattre au niveau de la terre en vénant avec la chair humaine. J'ai expliqué que la peau de la chair, en fait, c'est quoi? C'était la nature humaine que Dieu a pris pour vivre avec les hommes. Emmanuel. Dieu a pris un corps, mais un corps qui a, en fait, bouleversé les Israéliens. Les Israélites, pardon. Qui a bouleversé, pourquoi? Parce que Dieu, en trainant un corps, les Israélites, a donné Dieu dans la lumière, dans la puissance, comme un roi. Mais lui, il est venu comme un simple serviteur. Il a pris un corps, il s'est camouflé, en fait. Donc, la lumière a apporté un corps qui avait, en fait, les Israélites. Mais ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont compris que c'est lui, le Christ. Ils sont venus à Jésus. Donc, ils sont venus dans la lumière, toi et moi. Mais aujourd'hui, je veux plus toucher la partie que la terre reçoit, l'ombre. Donc, cet ombre, mais là, je veux l'expliquer aujourd'hui. La terre qui reçoit, Jésus. J'avais dit, épouse. Amen. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre. Les cantiques, les cantiques. De 5 à 7. Dans le verset qu'il y a beaucoup qu'on laisse. Cantique des cantiques. Même le chapitre 1er. 1 à 7. Non, 5 à 7. 5 à 7. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les temps de Kedah, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon ténoir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils et ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardé. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime. Où tu fais perdre tes vraies vies ? Où tu le fais reposer à midi ? Car pourquoi serais-je comme inégalé près du troupeau de tes compagnons ? Deux rois, chapitre 4, verset 8. Deux rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Tsunel. Il y avait là une femme de distension qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Merci. En fait, je veux expliquer la nature d'une femme qu'on a vu dans le livre des quantiques des quantiques. Cette femme était une tsunamite. La tsunamite, c'est les toupeurs qui habitait Suneem. Vous avez compris qu'Élisée est passée par là. Suneem, c'est une ville qui se situe dans le territoire d'Issaka. Ou les gens qui aiment la géographie biblique, en fait. Suneem, c'est une ville qui se situe dans le territoire d'Issaka. Or, cette femme tsunamite vient de là. Donc, vous allez comprendre, en réalité, dans les sens, la femme tsunamite a, entre aiguë et humain, la grâce qui descend par Issaka. Alors, pour toucher la tsunamite, nous devons d'abord voir qui est Issaka. Je ne vais pas ici typologer ou donner l'image d'Issaka comme étant l'écriture. Vous allez comprendre que je vais plus toucher Issaka d'une autre manière. N'est-ce pas? Nous allons voir, c'est là, et nous devons bien révaluer. Et puis, on va voir un peu comment est-ce que Issaka révélie dans le monde. C'est à partir de là que nous allons comprendre ce qui descend de toute personne qui descend par Issaka. Et c'est de là, nous allons comprendre la beauté que cette femme tsunamite avait. Nous allons lire à passer. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 30, verset 14 à 18. Genèse 30, 14 à 18. Révenne sortit au temps de la moisson des blés et trouva des madragores dans le champ. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi je te prie des madragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les madragores de mon fils? Et Rachel dit, « Il couchera avec toi cette nuit pour les madragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob révélait des champs, Léa sortit à sa raconte et dit, « C'est vers moi que tu viendras car j'ai été acheté pour les madragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. « Dieu est au salaire qui devint enceinte et enfantant un cinquième fils à Jacob. » Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela du nom d'Issaka. Amen. Ici, je veux expliquer Issaka, en fait, d'une autre manière, je le dis. Un jour, Oubel est sorti. Il est parti dans le champ. Il a trouvé le madragore où les gens qui aiment la botanique madragore, c'est une plante « tubuleuse » comme on dit, « tubuleuse » en forme de patate, en fait. Mais ce qui est drôle dans cette plante, quand vous le retirez de la terre, d'habitude, la partie ou la masse qui reste dans la terre a toujours la forme d'un homme. En tout cas, ça, ce sont les gens qui font la botanique, l'ont dit. En tout cas, pas la Bible. Les gens qui font la botanique. Ils disent que cette plante, quand ça donne la forme à l'intérieur de la terre, et quand tu le retires de la terre, cette plante a la forme d'un homme. Alors, c'était une plante un peu mystique. Une plante qu'on ne comprenait pas vraiment dans la nature. Donc, une plante qui avait de la valeur, même dans les mondes exotériques, dans les mondes mystiques, ils utilisent cela pour faire des grandes choses. Les gens qui voient des fois le film comme des Harry Potter, vous pouvez voir ça. Les gens qui regardent ce film-là, on utilise même cette plante dans ces films-là pour montrer un peu les enfants la sorcellerie. En tout cas, je conseille aux parents de ne pas laisser leur enfant de régaler ce film-là. Parce que c'est vraiment la sorcellerie et l'apprentissage à fond. Il ne faut pas laisser de vos enfants à régaler à Harry Potter. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils apprennent la sorcellerie là-là. Alors, c'est un arbre à la forme maintenant. Alors, Ruben a pris cet arbre qui a de la valeur. Il l'amène auprès de sa maman, Léa. Or, ces jours-là, Jaco dans son programme de la distribution de la sémence. Jaco, parce qu'il y avait un plan pour distribuer la sémence. Dans son plan de la sémence, il avait prévu que c'était Rachid qui devait recevoir la sémence. Mais ce jour-là, quand on vient d'apporter cette plante, à donner à Nea, Rachid le vient et dit à Léa, est-ce que tu peux me donner cette plante? Je veux besoin de cette plante. Léa dit non. Tu as déjà pris mon mari et tu vas comprendre cette plante. Il dit, je t'en prie. Je t'en prie. Si tu me les donnes, comme le mari devait bénir ce moment-là cette nuit pour me donner la sémence, le mari s'est lâché-toi. Donc, en réalité, la sémence qui devait bénir sur Rachel, Léa l'a achetée au travers de Madragoré. Donc, Madragoré sert d'un montant pour racheter le père, pour racheter Jacob qui avait la sémence. On l'est donné à Rachel, mais il vient maintenant chez Léa pour donner cette sémence. Et c'est comme ça qu'elle a dit, Jacob est venu pour habiter dans la maison de Léa. Et c'est comme ça qu'il a donné la sémence et Léa est son cinquième fils qu'on appelle du nom d'Issaka. C'est ce qui veut dire la presse. Le prix. Il a payé un prix. Il a acheté, en fait, la sémence au prix des Madragoré. Donc, Issaka est, en fait, la source d'un prix. On l'a acheté, en fait, parce qu'en réalité, la sémence devait passer par Rachel. Mais là, la sémence est venue dans la maison de Léa et Léa aïe Issaka. Donc, Issaka, c'est l'image ici, je dis, de la grâce. Quelqu'un qu'on a acheté. Or, dès sa descendance, vient maintenant cette femme la sunamite. Une femme qui travaille, une femme, parce que selon la prophétie de Jacob quand il a béni ses enfants, vous allez voir que Issaka, en réalité, c'est une personne qui travaille et cette personne a accepté d'apporter son favori, comme il est dit. Donc, cette personne travaille et elle est forte. Maintenant, nous allons voir que la sunamite ici représente le fait d'Issaka parce qu'elle a la grâce, parce qu'en l'air, il y avait la force d'Issaka parce qu'elle vient d'Issaka. Alors, cette femme, la sunamite, la Bible a dit devant le fils de Jérusalem, elle a dit ne faites pas car à vos teintes. Pourquoi? Parce que la femme était noire. Elle était noire. Elle dit il ne faut pas regarder mon temps. Si je suis noir, ce n'est pas moi qui a voulu ainsi. Je suis noir parce que le soleil m'a brûlé. le soleil m'a assujetti. Je suis soumise au soleil. Je n'ai pas de soi. J'ai accepté la force du soleil sur moi. C'est pour cela que le soleil a brûlé ma peau. Je suis devenu noir. Mais non, on va l'expliquer. Je dis hier que Jésus-Christ, lui qui a porté les corps de la femme, ça veut dire les corps humains, la nature humaine, il ne pouvait pas nous donner ces corps étant donné que le corps n'est pas passé sur le feu. Il faut que le corps passe sur l'autel pour que le corps soit brisé de fait, à néantir, pour que la chair n'ait pas la domination sur l'esprit. Et c'est comme ça que Christ l'a crucifié à la croix. Ce n'est qu'après, parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, il a mis les corps à la croix. Les corps est crucifié de fait, brisé. Ce n'est qu'après, il nous a envoyé. Maintenant, la force. Vous allez comprendre, les corps du Christ viennent au moment après la crucifixion de Jésus. Nous recevons la force parce que Christ a déjà vaincu la chair, donc nous, nous croyons aussi que nous allons vaincre cette chair bien que nous sommes en chair. C'est parce que Christ lui-même l'a vécu. Mais là, quand il est parti, il est rentré, lui qui est soleil, il nous a dit, enfin en tout cas, il a dit aux ses disciples, ne sortez pas d'ici, attendez jusqu'à ce que les consulataires arrivent. Et la Bible m'a dit que ce jour-là, ils étaient dans une chambre haute, ils étaient en train de méditer ou de chanter ou de prier. Il y a eu un mouvement. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps dans la prière. Je veux que l'église soit une église forte et puissante. La Bible dit qu'ils ont pris un temps dans la prière. Et après, il y a eu des lampes de feu sur l'air, peut-être parce que le mouvement était tellement grand. Des lampes de feu sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le feu qui est sur la tête va consommer ta chair, va consommer ta peau. Donc en réalité, les 120 disciples étaient tous devenus noirs. Est-ce que vous comprenez ce nom? Parce qu'ils sont passés par le feu. Il y avait la lampe de feu déçue. L'église était devenue noire. Cette femme était noire. Le signe noir, c'est quoi? Le signe noir, c'est quelqu'un qui passe par le feu du Saint-Esprit. Si tu passes par le feu du Saint-Esprit, tu deviens noir, frère. Ce n'est pas noir dans le mauvais sens. Noir dans le sens des brisements. d'une personne qui est assujettie à l'eau solaire, assujettie à Jésus, qui s'étonne. Il dit, fais du moment ce que tu veux. C'est ça. Une église qui dit, Seigneur, nous sommes prêts, envoie-nous quand tu veux. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il faut vous remarquer une chose. La Bible dit quand Paul persécutait encore l'église, quand il a rencontré la lumière, en réalité, la Bible nous dit après, il est devenu aveugle parce qu'il ne voyait pas. Donc, il y a eu des terres pendant ses yeux parce que le soleil l'a frappé. Le soleil a fournoyé ses yeux. Il y a eu des terres pendant ses yeux. Là, Dieu commence à le briser, à les rendre capables et être un quand il annonce la parole de lui. Bien qu'il est puissant. L'église, c'est une église âme mais puissante. Vous avez remarqué que la mission que Dieu a donnée à Paul, c'était juste de rechercher lui qui était déjà dans la lignée. Dieu lui a dit la mission que je te donne. Il y a encore d'autres prévues qui ne sont pas de cette hipergérie. La personne qui va essayer d'aller le rechercher avec Jésus ensemble, c'était Paul. Parce que dans sa mission, quand Jésus parlait, Jésus a dit ta mission est d'aller récupérer ceux qui sont dans les ténèbres, en fait, qui viennent dans la lumière. Donc, en réalité, c'est comme s'il y a d'autres personnes qui sont en fond dans les noirs. Parce qu'ils ne font pas encore partie de la bergerie. Il faut qu'on les recherche. Parce que l'église, en tout cas, jusqu'à présent, en esprit, l'église est complète. Mais on a encore besoin de les enseigner. On a encore besoin de prêcher la parole de Dieu. Sinon, c'est là comme les bradamistes qui disent mais pourquoi prêcher? En réalité, tous ceux qui vont entrer dans le ciel et ça se sont japonus, on ne va pas prêcher. Ceux qui sont de la lumière, ils viendront. Mais nous, en tout cas, le message qu'on a donné à Paul, c'était d'aller. aller et prêcher dans les ténèbres. Ceux qui sont d'aller, ils viendront. On vous prêcher dans les ténèbres, frère. Vous prêchez dans les ténèbres. Il faut être puissant. Il faut avoir la langue de feu sur toi. Il faut que tu sois avec une personne humble. Mais quand tu pars, on sent la puissance. Il faut que tu sois capable de dire aux démons qu'ils n'ont pas autorité. Vous croyez que les démons, ils ont peur de votre voix ou non? Je regrette en tout cas pour ceux qui envoient les démons dans le feu ou qui lient les démons. En tout cas, je regrette pour vous. Tu prends ton temps, tu as jeûné et puis dans ta prière tu commences à lier les démons. En tout cas, mon mari à moi, mon mari à moi, je l'ai vu déva de démons. C'était une légion. La légion commençait à trembler. Il dit, qu'est-ce que tu nous veux Seigneur? Et, Jésus voulait le chasser. Le démons dit, non, il ne faut pas nous envoyer dans le Lézaride. Envoie-nous dans le Cousseau. Si mon mari séjour là, il pouvait dire non, je vous envoie de démons au feu. J'allais le faire aussi. Mais pourquoi Jésus a laissé la légion vivre dans les poursautes? Alors qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'esprit de légion existe? Qu'est-ce que vous le savez? C'est le démon de légion qui existe jusqu'aujourd'hui. Peut-être là, vous n'avez pas bien compris. Mon mari, à moi, je l'ai vu après avoir jeûné 40 ans. Le diable arrive, il commence à les tenter. Si c'est tort mon mari à moi, les tchopiens, parce qu'il est l'étchopien, vous savez, on l'a dit, c'était l'étchopien. Les tchopiens, si, il pouvait me libérer en tout cas ce jour-là, il allait dire au diable, prophète, Jésus descendu, comme tu es là, toi-même, tu es venu. Je t'arrête aujourd'hui, je vais te délier comme ça, histoire finie. Il allait le faire, la Bible dit, après la tentation, le diable est parti, Jésus est parti. Jusqu'aujourd'hui, le diable est là. Donc, on ne lit pas les démons. La Bible nous dit de le chasser. La Bible dit de résister au diable, il faudra lui le goût, le demôme. Donc, on ne peut pas lier les diables, comme j'ai dit la fois passée, si nous lions les diables, soyons sérieux, si nous lions les diables, comme les autres disent, on en a ligoté, on a lié les diables, mais croire à Dieu, moi je ne veux plus aller au ciel. Pourquoi aller au ciel? Parce que le diable est déjà lié. On reste ici, on continue à chanter, Alléluia, Alléluia, la chanson. On continue à chanter, parce que le diable est déjà lié. Mais, il y a un temps où le diable sera lié. Donc, on n'a pas besoin de dire dans nos prières de lier le diable. La Bible nous dit de le résister et qu'il ira lui de nous. dans cette église doit être une église forte et puissante. J'ai vu Pierre un jour. Pierre, parce qu'il y avait Hérôte qui a pris Jacques. Parce qu'il y avait une persécution en Jérusalem et la Bible a dit Hérôte a pris Jacques. Il a tué. Et après, tellement que Jésus était content de l'acte qu'Hérôte avait fait. Tellement qu'ils étaient contents. La Bible a dit qu'il a pris aussi Pierre. Il a arrêté. Et c'est comme ça qu'on a amené Pierre en prison. Ici, je prends Pierre comme un peuple qui appartient à Dieu. Mais pour le moment, ils sont encore en prison. Alors que Pierre était en prison, la Bible l'a ajouté que Pierre dormait. Pierre en prison, il y avait le soya de l'autre côté et lui, il dormait. Et la Bible a ajouté qu'il a enlevé son manteau et il enlevé sa cendure. Et là, il dormait. Il était dans le noir et sommeil. profond. Mais qu'est-ce qu'il a dit à tous ? Alors qu'il dormait, alors qu'il était dans les noirs, dans les terres. Mais tant qu'on est qu'une partie de ceux qui doivent habiter ici dans la lumière, il y avait un groupe des chrétiens qui priaient dans lui. C'est ce que nous faisons. Nous prions Dieu, que Dieu touche les enfants partout où ils sont, enfin qu'ils viennent dans la lumière. c'est ce que l'Église a fait. L'Église continuait à prier pour prier. Et la Bible a dit qu'un ange est venu dans la prison, dans le noir, pour rechercher le prier. Alors que l'ange est en train avec une lumière, c'est ce que la Bible dit, l'ange est en train avec une lumière à l'intérieur, mais les soldats, comme ils ne font pas partie des autres cercles fermés de Jésus, les soldats n'ont pas vu. C'est le haut pied qui a toute cette lumière dont vous comprenez, même si nous parlons de Jésus dans l'assemblée, quand nous avons prêché, ce n'est pas tout le monde qui va accepter. C'est dans ceux qui ont la lumière, qui ont la séance des dieux, même s'ils sont dans le thérapie, ils vont nous écouter. parce qu'en eux, il y a la lumière et ils doivent accepter la parole de Dieu. N'ayez pas peur, ma soeur, mes frères, quand vous sortez, même si vous prêchez 100 personnes et qu'il y a deux personnes qui acceptent des gloires à Dieu, parce que ces deux personnes-là font partie de la lumière. Les soldats étaient là, ils dormaient, Pierre aussi, et quand l'ange est entré, Pierre se réveillait, gloire à Dieu, donc il y a des gens qui dorment encore pendant une morte. Ils ont besoin de la parole afin qu'ils se réveillent, que le réveil entre dans leur esprit. Pas seulement là-bas, vous savez que les hommes de Dieu peuvent passer ici même 10 ans, 5 ans. Des gens viennent dans l'ensemble et ils écoutent la parole des dieux, mais en esprit, ce sont des gens qui sont entendus. Ils écoutent la parole comme s'ils n'écoutaient même pas. Il n'y a pas le fait. si tu es un enfant des dieux, alors tu vois, ma prière est celle-ci, que Dieu te fasse grâce au travers de tous les hommes qui passent ici, que la lumière brille dans ton cœur et que tu reçoives le message. Comme ça, tu vas faire partie de notre cercle, cercle de la lumière, des gens qui voient accueillir. Pierre était là, il dormait. Et l'ange l'a secoué. Je bénis Dieu. Il y a des biens l'aimés qu'on doit secouer. On doit vous secouer par des séminaires. Et donc, Marlène nous a prêchés. Là, c'était plutôt dans les enseignements. Mais il faut nous secouer un peu de fois. L'Esprit de Dieu vient descendre. S'il y a des sorcelles dans la salle, fout-toi. S'il y a des sorcelles dans la salle, ils sentent la part de Dieu. Ou bien tu restes avec nous, ou bien tu sors. C'est ça, c'est quoi ? Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne savais pas que tu étais quelque part dans la sorcellerie, quand le message vient te rencontre dans cet état, il va te fout-toi. Et après, tu vas essayer le message. C'est comme ça que nous avons une prostituée changer leur cœur. C'est comme ça que nous avons vu le voleur changer leur cœur. Parce qu'ils ont accepté la parole dans leur cœur. Bien été, non, on l'a secoué de celui-là. Mais qu'est-ce qu'il va pas ? Non, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de sortir du noir pour entrer dans la lumière. On lui a dit mets ta ceinture. Il faut être un homme qui marche dans la vérité. Tu dois marcher dans la sécurité. Prends la ceinture, laisse-toi. Il lui a dit non, non, pas comme ça. Si tu sors comme ça, tu seras visible, vulnérable. Il faut mettre un banteau pour que tu passes inaperçu. C'est comme ça qu'il a mis le banteau pour passer inaperçu. L'ange ouvrait juste le port et lui, il passait et la prime était lui-même, il ne savait pas qui sortait. Il voyait que c'était dans une vision. Pourquoi ? Ils ont dans le noir l'état de faire le trajet du noir jusqu'à la lumière. Ils sont dans le noir, ils ne savaient pas. La prime a dit quand ils sont sortis dehors, c'est d'abord qu'ils s'est rendu compte en réalité, il y a un ange qui est venu mais sur le pied qui est dans la lumière. C'est ce que j'explique ici. Frère, parce qu'aujourd'hui on va prendre la prière, je veux dire que je suis poussante. la mission de l'église est d'aller chercher la partie de l'église qui est encore dans le noir. Bien qu'il y a la lumière. Comment on va le rechercher ? C'est grâce à ce qu'on est en train de faire ici. Disséminer. C'est que vous avez envie de vous abonner de flag, de papier pour distribuer. Vous pouvez faire 5000 papiers mais si Dieu a besoin de sauver trois personnes, ils ont gloire à Dieu. Parce que nous croyons que tout au long de ce séminaire, s'il y a juste une personne qui est guérie et qui reçoit le message, c'était la seule personne que Dieu nous a recommandée pour que la personne vienne chez nous. Voilà, Pierre est sorti. il a rendu gloire à Dieu. Il a dit merci parce que l'ange m'a sauvé dès là où je me trouvais. Notre mission à nous, Église, c'est de rechercher ces âmes-là. Or, nous ne pouvons pas rechercher une âme dans les noirs si nous-mêmes nous ne sommes pas puissants. D'abord, tu dois être puissant pour entrer dans les noirs. Parce que tu es dans la lumière. Maintenant, pour entrer dans les terres et rechercher les âmes perdues comme Jésus a dit à Paul, rechercher les âmes perdus qui sont dans le mort, ils sont encore là, ils boivent, ils filent leur cigarette, ils sont dans la prostitution, dans la publicité. Frère, pour convaincre une telle personne, si la personne a été prédestinée à recevoir le message, quand il doit être puissant, sinon le message ne va pas passer, Dieu ne peut pas utiliser un vase qui est sale. en tout cas, mon Dieu à moi, enfin, j'ai mis moi, mais je suis parce que je dis tout les jeux et les mots, parce que chacun a un témoignage propre à lui avec son Dieu. En tout cas, c'est un Dieu propre, un Dieu propre qui aime la pureté. Dieu va t'utiliser si tu passes par le feu. Si le feu passe sur ton corps, l'âme, il te brise. Il t'est vraiment inutile, tu deviens humble. Comme ça, tu vas bien transmettre le message avec un esprit d'humilité pour que le peuple reçoive. mais sur ton corps, parce que tu es passé par le feu, c'est noir, c'est le signe que tu es passé par le sein de ça. Le sein noir, on ne peut pas le voir comme ça. On peut le voir par ta façon de parler, ta façon d'agir. Vous savez, le seul fruit de l'amour qui est en nous, ça agendre plusieurs choses et c'est cela qui fait de nous qu'on est enfant des dieux. Si tu n'as pas l'amour, tu te dis enfant des dieux, en quoi tu es enfant des dieux? Quand nous voyons ce fruit, en quoi nous disons gloire à Dieu, il a la marque de l'esprit sur lui, une personne humble, un calme, qui a appris à vivre avec les autres, qui sait comment gagner. Parce que c'est très important. Ça c'est un élément. Deuxième élément, nous ne pouvons pas être une église qui ne demeure qui est dans les blablabla. Une église qui ne demeure qui est dans les blablabla. Hein? Parce que vous savez que le diable, il a voulu faire de Jésus le pape. Est-ce que vous savez? Parce qu'à l'époque, aux Romains, ils avaient une sorte de religion, ils élevaient un nom pour représenter la religion mondiale. Or, cet homme-là, qui est le type de l'antéchrist, représenter la religion. Alors, quand le diable est venu, il a dit à Jésus, regarde les temps, tu m'en déçus, si c'est un nom, tu m'adores, mais je te donne ce pouvoir. Tout le pouvoir que le diable voulait donner à Jésus, il y avait des pouvoirs politiques à l'intérieur, il y avait des pouvoirs religieux à l'intérieur. Mais Jésus a dit non. Il a refusé. Il lui a répondu par la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a tant d'églises sur la terre qui n'appartiennent pas à Jésus. Ils sont dirigés par les diables. Et le diable, comme il dirige ces églises-là, il leur donne la puissance. Les gens tombent. Une personne qui tombe et il s'est relève pour se tuer. Une personne qui tombe sans qu'il s'enclure qu'au risque, il y a de la publicité et on se dit pourquoi elle est tombée? Jésus, à son âme, il y a un jour, il dit nous cherchons Jésus. Alors, Jésus lui pose la question qu'est-ce que il nous cherche et nous? Il dit nous cherchons Jésus. La Bible me dit la personne est tombée. La personne se relève. Mais Jésus lui dit mais qui cherchez-vous, messieurs? Il dit je cherche Jésus. La personne est tombée. Le sondage s'est relévé. Mais qui cherchez-vous? Jésus. Ok, c'est moi. La personne a pris Jésus, frère. Ce n'est pas parce qu'un sondage tombe et un sondage il s'est relé, frère. Non, il est sondage, il prend Jésus à calmer, à arrumer la prison. On peut tomber la même personne et s'est relévé la même personne. Mais si tu tombes par la puissance de la lumière, tu vas te reléver une autre personne. Oh, les soldats ne connaissaient pas Jésus. Il était soldat, il tombe, il s'est relévé, il dit non, je suis soldat, je vais les laisser. Non, il a pris Jésus, il a amené. Donc, tu peux avoir le problème dans ta vie, mais si tu es devant une personne qui n'a pas la lumière, tu vas tomber derrière, tu te relèves cette fois avec le même esprit. Il vient d'un point et il dit il a ouvert la porte, on va après nous. Nous avons besoin de la puissance. Si il y a une fausse puissance, nous croyons qu'il y a la vraie. Parce que le diable ne peut qu'il copier. Or nous, nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai, donc tout ce que nous devons faire doit être dans le vrai, frère. On peut parler au prince de la parole de Dieu. Après on se dit gloire à Dieu, maintenant nous allons laisser l'épouse se présenter en fait. Et voilà l'épouse qui rentre dans la présence de son épouse. Il commence à toucher, il commence à guérir le malade. C'est ça l'évangile, frère. On peut enseigner, on peut dire de grandes choses de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas de feu, le peuple ne va pas changer, frère. Parce qu'il faut quelque part qu'il y ait le miracle au milieu du peuple de Dieu. Mais s'il n'y a pas de signe, on s'est tiramé. On est où ? Un jour, le frère Mardin m'a aidé, le docteur, il a dit, l'évangile que nous prêchons ici, est l'évangile puissant, la connaissance extraordinaire. Parce que si tu n'es pas connecté, tu ne peux rien comprendre. Il faut être connecté pour comprendre. Mais cet évangile-là, si une personne est fidèle à venir chaque dimanche, chaque semaine, pendant dix ans, il va comprendre l'évangile. Parce que l'exemple de Dieu va l'expliquer, la personne va commencer à comprendre que Jésus, ici, c'est comme ça, Jésus, dix ans, la personne va comprendre Dieu. si tout s'il est indéligent, c'est peut-être indéligent, mais la personne peut faire dix ans dans l'assemblée sans avoir inconscié. Oui, tu fais dix ans, si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas de dons. Mais l'évangile, tu peux dire, frère, tu vois, les serpents qu'on a élevés, c'est le type de Jésus. Mais radieux, ça, tu le sais. Parce que tu as fait dix ans et derrière, le docteur, on l'a fait péché. Tu vois, tu comprends, c'est facile. Mais si on te dit, c'est vrai, est-ce qu'en toi, Jésus le, peut se manifester ? Ça, c'est autre chose. Parce que là, pour qu'il se manifeste en toi, il faut qu'il trouve ses traces. Il sait, alors, il n'y a pas ses traces. Il ne faut pas se manifester. Nous avons besoin du feu sur nous pour que nous soyons une église puissante. Quand nous parlons, les hommes écoutent, ils disent non. Ça, on a écouté les hommes, mais ces hommes, quand ils parlent, nous sentons la puissance de Dieu. Et voilà, le mariage sont déclosants. C'est ce que nous avons besoin. Et cette église n'est pas une église qui existe quelque part. Ici, à Grisset, cette église existe. Il suffit seulement d'être connecté et vous allez voir la mère est dessus. ant cette église, Bizlons les réunions. Applaudissements Merci.